Le palais de Mandigak Voici le palais de Mandigak, dans la ville de Kandahar. Le 6 mai 2010, cet important édifice a accueilli des poètes, des écrivains et des artistes littéraires de Kandahar pour célébrer la culture Pashtou pendant le Festival annuel de la Pomme-Grenade. Depuis 40 ans, ce festival permet aux habitants du Kandahar d'exprimer des messages de paix, de stabilité, de développement et d'unité. Même si ces messages forment un contraste à ce que nous entendons fréquemment au sujet de la province de Kandahar, l'expression de l'art et de la poésie qui lui sont propres aide à garder vivante la culture dont les habitants sont fiers. Ces mêmes messages ont également été évoqués dans les photographies exposées à l'ouverture de l'exposition de Kandahar à travers les yeux des Afghans 2010. Cette exposition cherche à offrir une perspective différente des réalités de la vie quotidienne dans la province de Kandahar, principalement à travers les yeux de quelques-uns de ces jeunes. Dans le cadre de ce projet, 15 étudiants et étudiantes issus d'écoles de la ville de Kandahar ont reçu une formation de trois semaines sur les principes de la photographie et du journalisme, ainsi que sur la littérature Pashtou. Les étudiants ont reçu des appareils photos et ont visité plusieurs régions de la province où ils ont photographié des scènes relatives à divers thèmes, comme l'esprit d'entreprise, les récoltes, les gens en action et les sports pratiqués par les habitants de Kandahar. Ils ont créé quelque chose d'unique. Ils ont croqué la vie quotidienne des habitants de Kandahar d'une manière qui, jusqu'à maintenant, avait été rarement vue par les personnes qui habitent à l'extérieur de la province ou du pays. Les photographies présentées ici ne constituent qu'un échantillon des centaines de photos prises dans le cadre du projet. Mise au défi de dévoiler leur histoire cachée, ces étudiants ont entrepris de saisir des images et des mots qui décrivent la vivacité de leur culture. Chacune des images est accompagnée d'un poème ou d'une description créative qui transmet à l'observateur le message du photographe. Cette photo, prise par Mouhiboula Alamiar, était accompagnée du poème suivant. La vie est cruelle. Nos mains sont enchaînées. La fortune coule dans les vagues de la mer. Mon jeune désir danse en pleurs. Pris dans les hauts et les bas de la pauvreté, le chagrin me vole mon intellectualité. Mouhib est perturbé lors de ces nuits sombres. On vous invite à profiter des images de ce que signifie pour ces jeunes photographes d'être des citoyens afghans de leur province et de voir le monde qui les entoure comme ils le voient. Les photographies sont un témoignage de leur optimisme et de leur résilience et de leur sentiment d'espoir pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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